20h minuit le dimanche 23 heures 2 heures la semaine c'est guillaume radio 2.0 sur énergie qu'est ce qui t'arrête alors toi tu fais quoi dans la vie jérémy déjà là moi en fait depuis quelques temps je suis verté donc à partir de demain et avant j'étais chercheur en fait donc depuis quelques temps à partir de demain c'est ça jérémy à partir de demain je commence l'initiation il ya 15 jours et avant j'étais chercheur à chercheur alors là tu as une envie pour sortir la blague de l'année c'est que je te demande chercheur de quoi et ben en fait j'étais chercheur à l'an tu étais chercheur à quoi je n'ai jamais entendu je l'avais jamais entendu et c'est qu'il y avait une raison c'est qu'il y avait chercheur à l'an tu es content et j'ai trop rigolé cette semaine jérémy tu peux faire ça j'ai trop mal au vent non t'arrête 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 ça va tu fais quoi dans la vie Inès t'es au BAU t'es au lycée t'es quoi je suis en troisième en troisième qui se venait à raconter Inès ah elle reçoit un sms son bote qui lui dit ça y est t'y est est-ce que vous avez déjà sorti des mythos utiles dans votre vie pour un boulot pour autre chose j'ai un stagiaire non mais j'ai reconnu un mytho du coup ça m'a valu d'être embauché pour un stage t'as reconnu c'est à dire à la balance j'ai avoué que j'ai mitonné sur le cv en fait j'ai postulé pour faire un stage chez pierre et vacances en réception et j'ai mis que j'étais allemand bilingue anglais bilingue et espagnol bilingue je l'ai mis sur mon cv j'avais un cv je savais pas que vous allez me rappeler ce qui est faux ou pas ? ce qui est faux parce que je parle aucune langue quasiment bien tu vois encore moins anglais espagnol tu vois aucun mot même l'anglais ça va du coup elle me parle en anglais je comprends rien elle me parle en espagnol je comprends rien je dis non mais en fait c'était un mytho avec des potes on l'avait fait et j'ai essayé la meuf elle a rigolé elle a dit allez c'est bon tu commences lundi genre elle m'a embauché ouais c'était pas vraiment si indispensable que ça non 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 ça a été et j'aime du standard ouais moi ça m'est arrivé en fait à l'entrée d'une boîte et le mec il m'a demandé mon âge j'étais avec deux potes qui étaient majeurs moi j'avais 15 ans et quand il m'a demandé mon âge j'ai dit bah directement de 18 ans tu sais et il a fait comme on fait on demande des fois l'année de naissance ah oui moi c'est vrai que quand il y a un mytho qui passe il demande ça l'année de naissance et bon après ça va commencer à se savoir et alors ? et au final en fait j'ai sorti une année de naissance qui avait rien à voir le mec s'est mis à calculer il m'a quand même dit que c'était bon c'est vrai ? le videur il a fait genre ouais ouais l'un d'entre vous fera le retour par exemple j'appellerai je ferai bonjour monsieur aah aah monsieur je ferai moyen de jambes d'hôtel aah aah voilà on fera comme ça juste après team bs c'est rien d'argent à bien rigoler à tout de suite et la starac energy trois d'entre vous qui allaient venir chanter juste après ça et juste écoutez les messages vocaux avec nous là ils sont arrivés au 39 37 aujourd'hui ou hier c'est Thomas qui nous avait sa message je les découvre en direct alors toi Guillaume Radio 2.0 sur energy alors toi tu étais mon con que tu croyais que j'allais te sentir alors qu'en fait je veux participer à la soirée tu peux l'appeler O061995 non mais attends c'est toi ça c'est quoi ce truc ? c'est énorme attends mais Mathilde c'est un montage mais t'as pris ma voix et t'as découpé tous les mots pour faire un message mais ça prend des heures mais comment t'as pris pour faire tous les numéros c'est une tueuse en série la meuf attends non mais attends salut Guillaume c'est Guillaume Pleut il faut vraiment inviter Solène et Mathilde le 14 mars ça va être déchiré avec le G16R et le G1 du standard tu peux l'appeler O061995 34 salut les mecs à bientôt non mais attends c'est pas possible c'est une blague de quelqu'un ça je vous assure en plus c'est pas moi qui donne non mais c'est incroyable elle est tueur alors Mathilde on va t'appeler ouais t'inquiétant quand même non mais attends comment t'as fait non mais c'est incroyable ce qu'elle a fait et ben je vais mettre ouais t'avais bien entendu et ben Nabil regarde je mets je prends le casque et je mets le pot de riz je te déteste au milieu voilà comme ça là le pot de riz le riz il entend ce que tu lui dis ouais alors Nabil est-ce que tu veux bien insulter dire des choses méchantes au pot de riz méchant on t'écoute Nabil vas-y t'écoute va te faire foutre il y a deux balles le bon d'amis il est mieux que toi bâtard encore 10 secondes 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 il a dit il aime pas ta mère hé bâtard va attends 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 bravo bravo mec vous inquiétez pas sur l'énergie on est en train d'insulter du riz et alors maintenant je mets le petit pot rose il y a marqué je t'aime Nabil dis un petit message d'amour au pot que tu aimes hé je t'aime je t'aime je t'aime voilà dis lui encore 2-3 petits trucs gentils ouais hé je me marierai même avec toi merci Nabil voilà allez tout le monde je vous mets deux autres vidéos là cliquez en haut pour voir la vidéo quand on s'est fait piéger par un mec qui se faisait passer par un faux sénégalais je sais pas si vous vous rappelez le mec il est passé il m'a fait voilà il était chaud il était bien marrant si vous voulez voir et bah cliquez en haut pour voir ce moment là c'est dans le petit studio en plus première vidéo qu'on a fait en haut et en bas un clash qui a tout défoncé merci beaucoup en tout cas et abonnez-vous à la page Guillaume Play merci tout le monde retrouve Guillaume sur Facebook et tape Guillaume Radio 2.0 sur NRJ et sur Twitter tape Guillaume Play PLEY